Ok, donc c'est parti. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, ok. Est-ce que vous voyez assez clair ou vous voulez que je l'agrandisse? Ça va? Ok, c'est parfait. C'est parfait. Super. Dans le fond, tantôt, on a eu un zoom des Diamond and Up aux États-Unis. C'est Rachel Jones qui l'a animé. Puis, eux autres sont vraiment sur cette liste-là, sur cet outil-là qui s'appelle la Forever Task List. Donc, nous, on va l'appeler la KPI 2.0. Parce qu'il y a déjà la KPI pour sûr, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Peut-être que vous ne faites pas encore comme assidu la KPI. Mais la KPI va changer votre business et vos résultats. Vous n'avez pas le choix de vous mettre dans la KPI. Mais si vous vous mettez dans cette liste-là, je vous garantis que vous allez avoir des résultats aussi. C'est peut-être un peu intense de mixer les deux. Il y en a des leaders qui le font. Moi, je pense que je vais juste me consacrer à celle-là pour un bout, voir ce que ça va faire. C'est juste de ça que je vais vous parler ce soir. Dans le fond, je vais juste vous expliquer brièvement c'est quoi les points et on va pouvoir le faire après. Premier point. Dans le fond, on a du lundi au dimanche. C'est important à chaque fois que vous avez fait la tâche en tant que telle, vous la cochez. Lire 10 pages d'un livre. Je vais être vraiment 100 % honnête avec vous. Moi, je ne suis pas une lectrice. Mais si vous lisez des livres de développement personnel, c'est super. Vraiment. Moi, je vais le cocher quand même parce que j'écoute à chaque jour un minimum de 10 minutes d'audio, de podcast, que ce soit de développement personnel avec Roxy ou avec autre chose. Je pense que le but de ce point-là, c'est vraiment de faire du développement personnel, de lire, de se reposer, etc., de se recentrer. Aussitôt que c'est fait, on coche. Un post, it works par jour minimum d'été ou CF. Ça, c'est les posts. Quand on a un post, it works d'été ou CF, ça peut être justement comme page. Je prends tout le temps. Page, j'en exemple, quand elle se prend avec son café le matin et qu'elle dit « Bonne journée aujourd'hui », bien voilà. Ça, c'est un post. Post d'été, ça peut être justement qu'est-ce que vous avez réalisé avec It Works, qu'est-ce que It Works vous apporte. Quand Page, elle paye son épicerie chaque semaine ou qu'elle va mettre son gaz, elle en parle. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je parle beaucoup de « Je suis chanceuse d'être à la maison parce que mon gars manque souvent la garderie. » Ça, c'est un, tu sais, ça fait partie des posts. Ça fait que vraiment cocher quand c'est fait chaque jour. Suivre 50 personnes par jour sur Instagram. Vous allez voir que dans cette feuille-là, il parle beaucoup d'Instagram aussi. Bien, sur la KPI aussi, c'était le même, là. Mais suivre 50 personnes par jour, OK? Ça peut avoir de l'air beaucoup, mais suivre des comptes, là, ça se fait vite, là. Puis, je vous dirais, suivez pas juste des comptes. Je parle beaucoup à des distributrices, des fois, qui me disent « Moi, j'ai beaucoup de… » Je suis beaucoup de gens sur Instagram, mais c'est plus des célébrités ou des personnalités publiques. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai des gens comme ça, là, que je suis des influenceurs, whatever. Mais le but, c'est de développer votre business. Ça fait que ça, ça veut pas dire que ces influenceurs-là vont vous voir. Ça veut pas dire que, justement, ils vont vous porter attention. Ça fait que c'est important de suivre des comptes. Ah, il y a quelqu'un qui peut se connecter. Attendez, il sera pas long. Donc, c'est important. OK, parfait. Voilà. OK. Donc, c'est important de suivre des comptes aussi des gens que vous connaissez pas, mais des gens qui vous ressemblent. Puis, est-ce que tout le monde sait ici comment aller chercher des nouvelles personnes sur Instagram? Comment suivre des comptes? Comment s'abonner à des nouvelles personnes? Est-ce que vous êtes à l'aise à aller rechercher ça? Soyez bien honnêtes, là. Dans abonnement. Comment? C'est dans abonnement. Non, bien ça, dans abonnement, dans le fond, c'est... Regardez, je vais vous le montrer rapidement, là. Mettons que vous ouvrez Insta. Quand vous faites la petite recherche ici, en bas, là, donc la petite loupe, vous allez cliquer sur la petite loupe, OK? Quand vous cliquez sur la petite loupe, en haut, vous pouvez rechercher soit des gens. Donc, vous allez le petit bonhomme, soit des hashtags, soit des lieux. Moi, j'aime bien ça, prendre le hashtag. Parce que souvent, je vais aller rechercher des hashtags, comme là, vous voyez, je cherche souvent le hashtag Québec, là. Parce que je veux parler avec des Québécois, OK? Je veux parler avec des gens qui viennent d'ici, mais vous pouvez marquer hashtag France, hashtag Montréal, hashtag... Ça peut être hashtag Maman, hashtag, tu sais, ça peut être vraiment les hashtags que vous voulez. Fait que quand vous faites ça, là, l'affaire, c'est que chaque jour, il y a une nouvelle publication... Il y a plein de nouvelles publications des Québécois, mettons. Parce que j'écris hashtag Québec. Fait que vous faites voir les photos, là, qui viennent vous inspirer, qui viennent vous chercher, qui vous ressemblent, puis vous vous abonnez à ces comptes-là. Fait que quand vous allez rechercher des gens, des hashtags, mais ça ouvre votre réseau encore plus. Puis là, je parlais avec des gens qui me disaient, moi, j'aimerais ça développer la France. Go, 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 go. Allez, écrire hashtag France, hashtag française, Québécois, francophone. Peu importe. Si vous saviez le nombre de hashtags qui existent, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, ne gênez-vous pas sur Instagram, le nombre d'hashtags de disponibles, c'est faux. Fait que ça, c'est ça. Ensuite de ça, point 4, montre la préparation de ton café chaque matin. Si tu ne prends pas le café, ce n'est pas grave. Montre la préparation de ton produit. Dans le fond, c'est ça qu'il va dire. Là, il met le café parce qu'on va se le dire. C'est comme le produit que tout le monde utilise le plus. Fait que, montrez la préparation de ton produit chaque matin. Là, j'ai eu un petit commentaire ici. Avec des mots clés, café. Ah oui, Paige, pour Instagram, des mots clés, café, éducatrice, Trois-Rivières, maman. On voit tout de suite, Paige, c'est quoi les hashtags que tu recherches. C'est parfait. C'est excellent. Bien, c'est ça. Donc, Instagram, c'est parce que la fin, là, c'est que je pense qu'aux États-Unis, ils sont vraiment en train d'exploser l'utilisation d'Instagram. Parce que nous, on se limite souvent beaucoup à Facebook. Puis là, on commence à faire des vidéos TikTok. Mais Instagram, là, on peut rejoindre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il m'en reste juste un café, my God. Plus facile par la suite de faire un contact. Exactement, puis c'est vrai. Parce que Facebook, gang, vous allez remarquer, là, quand vous allez approcher quelqu'un sur Instagram versus Facebook, Facebook, c'est plus intime. C'est plus famille. C'est plus relation très, très plus intime. Si on veut, là, les gens, il faut qu'ils vous fassent confiance pour vous ajouter sur leur Facebook. Tandis qu'Instagram, c'est vraiment plus des compagnies, des brands, des gens qui veulent se faire voir. Justement, on met des hashtags pour que nos photos se promènent. Fait que les gens, ils ont vraiment plus de réceptivité. Fait que essayez Instagram. Si vous ne l'avez pas encore, là, poussez ça. Ensuite, contacte 15 personnes par jour. Et ça, je ne vous niaise pas. OK? Ici, au Québec, là, puis là, je vais être 100 % avec vous. Depuis mes débuts avec It Works, on nous dit de ne pas faire de cold message, OK? Puis c'est quoi du cold message? C'est de contacter des gens à froid à qui tu n'as jamais parlé, puis de dire genre, « Hey, salut, j'aime ton profil, nanana, écoute, j'agrandis mon réseau. As-tu vu, j'ai une business de produits naturels. » Ça, on ne fait jamais ça, vous le savez. Quand vous devenez distributrice, on vous dit de créer des relations avant de parler des produits, de créer des relations avant de parler de la business. Bien, croyez-le ou non, aux États-Unis, ils utilisent beaucoup Instagram pour contacter des gens à froid. Donc, vraiment, je vous le dis, il y en a des messages. « Hey, salut, écoute, je te verrai dans ma business. Ça tente-tu qu'on se fasse un appel ou qu'on… » Ou whatever, ils vont straight to the point. Fait que gênez-vous pas, je vous dirais. Fait que essayez-le plus sur Instagram que Facebook pour l'instant. Parce que Facebook, je vous avoue qu'il y a des gens qui sont un petit peu réticents. Puis c'est normal au Québec, on n'a pas la même mentalité qu'aux États-Unis. Fait que moi, je vais vraiment pousser le « cold message », mais sur Instagram. Je le fais déjà, parce que quand je vois des filles qui ont des beaux profils, puis je les vois vraiment qui ont de l'highlight, j'ai contact par rapport à l'opportunité. Je ne me gêne pas. Puis c'est drôle, ils sont plus ouvertes. Parce que justement, on est sur Instagram. Fait que c'est vraiment différent, la mentalité. Fait que c'est ça, ce point-là. Fait que gênez-vous pas. « How to post », donc ça, c'est chaque jour, dans le fond, faire six « how to post » produits. Puis là, j'ai demandé tantôt, je ne sais pas si quelqu'un dans le Zoom aurait la réponse, Paige ou les autres. C'est quoi la différence entre partenaire et opportunité? Opportunité, je sais que c'est la business, mais partenaire, là, j'ai demandé tantôt. Moi, je pense que l'opportunité, c'est que, « Hey, salut, as-tu déjà pensé à faire ce que je fais? » « How to post » partenaire, c'est « How to post » avec ta face. Tu penses? Je ne sais pas, j'ai demandé tantôt, mais ils ne m'ont pas répondu. Mais partenaire, c'est « Hey, tu veux-tu faire partie de mon équipe? » C'est plus que tu vas demander directement à la personne. Oui, genre, « Hey, tu as déjà pensé à faire ce que je fais? » Ou blablabla, tu as une porte ouverte, là. Ou, tu as fait un « how to post » et elle te dit, « Hey, je regarde ton profil et je trouve que tu as l'air inspirant. » Moindrement, tu y offres. Tandis qu' « how to post » partenaire, c'est comme ce qu'on fait, genre, je cherche trois personnes et tu mets une photo. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tout le monde comprend la différence? Oui. Bien, je pense que c'est ça. Non, non. Honnêtement, je pense, parce que quand on fait des « how to post », admettons, les gens nous font des « how to post », dans notre liste de « how to post », attendez, je vais sortir ma fille, là. Ma deuxième fille. Ici, à la fin, on propose l'opportunité. Fait que moi, de la manière que je le vois, c'est comme les trois « how to post » partenaires, c'est plus, exemple, quelqu'un qui t'a fait un « how to post », ce que tu avais dans ta business avec toi, tu lui proposes l'opportunité. Moi, je le vois de même. Fait que, tu sais, trois par jour, je pense que ça se fait bien. Fait que, tu sais, trois personnes par jour qui t'ont fait des « how to post » « how to post » l'opportunité sur son mur, en tout cas. Comprenez-vous un peu? Je pense qu'il y a encore des éclaircissements à faire de ce côté-là, parce que, demain, te poser l'opportunité, ce n'est pas un « how to post » comme tel. Exemple, moi, je fais « how to post » à Soleil, puis là, Soleil me dit « hey, j'ai une question pour toi ». Puis là, je vais dire « oui ». Puis là, avant de dire, je regarde ton profil, que tu as l'air vraiment inspirante, tu es positive, tu es active sur Facebook, sur tes réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à un revenu. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à un revenu. Le partenaire, c'est vrai de demander à quelqu'un qui t'a fait un « how to post ». Oui, mais je trouve ça bizarre. Moi aussi, je trouve ça fucking bizarre. Genre, je les aurais mis ensemble. Bien, c'est ça. Bien, non seulement, je les aurais mis ensemble, mais ça, le « how to post », moi, je dirais ça. Tu sais, si vous filez que tu le demandais à quelqu'un, genre, t'en fais trois de même. Je veux dire, en même temps, c'est un peu tout à notre discrétion. C'est tâche-toi qui est fait pour que tu te sentes solide et les gens t'encouragent. À un moment donné, tu viens que tu prends ta vibe à toi, ta liste. Ma KPI, je la faisais à ma façon. Même chose pour celle-là. Oui, c'est ça. Si vous sentez que c'est ça pour vous, partenaire, au moins, vous avez proposé l'opportunité. Moi, je fais « coche-le ». Si tu te sens à l'aise avec ça, assume-le. Moi, je ne vais pas y dire « je te trouve inspirante » parce que je trouve, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce texte-là. Je suis beaucoup plus à l'aise avec « hey, salut, ce que tu as fait hier, pour moi, c'est 80 % de la job. As-tu déjà passé à un revenu supplémentaire? » Moi, je suis plus à l'aise avec cette technique-là et c'est comme ça que je veux vraiment aller signer des distributrices comme ça. Mais c'est des filles que j'ai déjà parlé, que j'ai une relation et que ça fait longtemps que je parle. À moins que la fille, je fais comme « hey, cette fille-là, elle rock solide sur Facebook, elle est toujours active, elle fait toujours des posts, genre elle fait 2-3 posts, elle fait toujours des stories. Là, je vais y en parler, mais je vais attendre d'avoir une relation avec cette personne-là avant de dire, parce que moi, je ne suis pas à l'aise encore d'être vraiment intense de même, mais j'aime ça que ça l'a oui. Mais comme dit MP, moi aussi, je trouve que les deux vont ensemble, dans le sens que si je t'offre l'opportunité, si tu me fais un stoppour, c'est sûr que je vais t'en parler, éventuellement. Moi, je voyais ça dans le sens qu'un partenaire, c'est comme tu dis, Paige, tu contactes déjà quelqu'un avec qui tu parles tout ça, que tu lui parles, que tu avais réellement ton équipe, ça, je ne dirais pas partenaire, puis opportunité, ça serait général, ouvert à tout le monde, s'ils sont intéressés à être distributrices, ou quoi que ce soit. Non, mais rendu là, comme tu dis, MP, O, B, chaque personne va l'en faire différemment. Exact, tant que tu l'as, dans le fond. C'est ça. On ne pourra pas dire que tu n'as pas fait ta job, tu l'as fait à la fin. C'est ça, dans l'une ou l'autre, tu as parlé de ça. C'est parfait. En tout cas, je trouvais que c'était un petit peu ambigu. Au US, ils ne nous l'ont pas expliqué, mais là, on a démêlé un peu. Ensuite de ça, publié à propos des échantillons. Oui, bonjour. Ah, OK, mon fils est là. Chérie, peux-tu venir prendre ton fils, s'il vous plaît? Il ouvre la porte avec un spinner dans la bouche. Nouvelleur. OK, c'est lourd. On est ailleurs, là. Attendez, ce ne sera pas long. Excusez-moi. Bonjour. Bye-bye. C'est lourd. Je t'aboute. OK. Beau zoom enregistré, c'est merveilleux. Donc, publié à propos des échantillons en story Facebook ou Instagram, ça, là, ils font tellement aux États-Unis, gang, là. Puis, genre, j'essaie qu'il y a une couple de vous en ce moment qui le faites. Je pense qu'on ne promote pas assez, qu'on peut vendre des échantillons. Puis, on peut, là. Fait que gênez-vous pas d'en parler. Tu sais, s'il y a des gens, justement, là, qui sont gênés, bien, pas gênés, mais qui sont réticents d'acheter le produit plein prix ou comme client de fidèle, whatever. Mais go for it. Dites que vous avez des paquets d'échantillons. Moi, je vais commencer à le faire, pour vrai. Je ne le faisais pas assez. Je vais commencer à le faire. Paquets d'échantillons, que ce soit un mix de café, Hydrate, Supergreen, peu importe. Vous vendez des paquets d'échantillons. Fait qu'un coup, vous aurez, je sais qu'il y en a qui sont à sec de produits en ce moment, là. Mais un coup, vous en aurez, vous pourrez en faire. Parce que je sais qu'au U.S., il y a en vendre, il y a en vendre, il y a en vendre des échantillons. Ça n'a pas de sens. Là, juste en bas ici, vous écrivez dans le fond votre cash que vous avez accumulé avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui commencent, des nouvelles distributrices, qui vendent énormément d'échantillons et qui se font beaucoup d'argent avec ça. Oui, Marie? Non, c'est beau. Ah, OK. Je pensais que tu avais quelque chose à dire. Fait que c'est ça, pour ça. Ensuite de ça, avoir 15 nouveaux amis sur Facebook, ça, de toute façon, on le fait déjà, OK? Fait que, tu sais, ça, c'est cool parce que là, vous pouvez voir vraiment, vous marquez le nombre d'amis total que vous avez, mettons, telle date. Puis après ça, tu sais, vous voyez l'évolution. Fait que là, vous allez voir du lundi au dimanche, est-ce qu'il y a eu 5 demandes acceptées, 10, 15, etc. Fait que c'est sûr que plus on en fait, puis on a des chances d'en avoir qui ont accepté. Ça, ici, Rachel Jones, c'est ça qu'elle disait tantôt. Elle dit, honnêtement, elle dit, moi, j'ai des filles, là, qui ne sont pas sur TikTok, qui ne font pas de réel, puis qui ne s'entraînent pas vraiment. Puis elle dit, je n'y pousse pas. Tu sais, surtout les nouvelles, on ne veut pas leur faire peur. Fait que s'ils ne sont pas prêts à faire ça, c'est un bonus. Fait qu'elle dit, il faut que les gens comprennent que toutes les autres, les autres tasks, là, les autres tâches sont importantes. C'est la base de la business. Donc, il faut vraiment maîtriser tout ça avant de se pitcher dans TikTok, dans réel, puis dans ci, puis dans ça. Tu sais, un coup que la fille est à l'aise, puis elle est d'aggo, c'est un bonus. C'est sûr que vous allez avoir encore plus de résultats si vous le faites. Mais juste vous dire, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment un extra. Puis vérifier avec votre page d'équipe chaque jour, puis les annonces, ça, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ouvrent pas les conversations, qui ne vont pas voir le groupe témoin de mission, qui ne sont pas au courant des annonces. Fait que juste de le mettre là, je pense que nos équipes, qu'on leur dise, ça va devenir un réflexe d'aller voir s'il y a eu des annonces, des concours, etc., etc. Fait qu'est-ce que vous avez des questions? C'est quand même simple, là. On va se le dire, ça ressemble à la KPI 1, quand même. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que la différence entre les TikTok et les Reels? C'est, en fait, TikTok, c'est sur TikTok. Donc, c'est sur l'application TikTok. Les Reels, c'est vraiment sur Instagram. Mais tu peux pogner une vidéo TikTok et la mettre sur tes Reels, mais ça a l'air que tu as plus de vues. Quand tu prends vraiment, que tu bâtis une vidéo de Instagram, tu le mets dans tes réels. Ça, c'est comme TikTok, dans le fond. Quand tu vas sur l'application TikTok, tu bâtis ton vidéo, tu sais, ils se promènent partout sur l'application. Les Reels, c'est la même chose. En fait, c'est juste que tu me fais partie d'Instagram. Parce qu'ils voient que ce n'est pas la raison pour laquelle c'est ça. C'est parce qu'ils voient que ce n'est pas pris de ta photothèque. Quand c'est pris de ta photothèque, ils voient que c'est une vidéo de n'importe où d'autre. Ça fait qu'eux autres, ils veulent promouvoir les gens qui vont faire les vidéos à base sur TikTok ou sur Instagram. Ce qui fait que la plateforme, elle a grandi. Puis pour eux aussi, c'est meilleur. Ça fait que c'est juste pour être sûr qu'on le bâtisse. Ça ne vient pas de ta photothèque, ça vient de toi qui te filmes sur l'application. Reels, Instagram, TikTok, TikTok. Merci. Mais tu sais, ne stressez pas côté TikTok, whatever. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas rendus là, puis c'est bien correct. Comme je vous dis, assurez-vous de faire les autres tâches avant puis vraiment les assimiler. Je veux juste vous dire, quand il y a des nouveaux outils de même, c'est puissant. Puis c'est ça que Rachel Jones disait. Elle disait, je pense que les gens ne comprennent pas que quand on sort un nouvel outil, c'est parce qu'on les a travaillés puis qu'on voit qu'il y a un potentiel de développer notre business avec ça. Ça fait que c'est important de les utiliser, de les exploiter. Quand la KPI est sortie, je pense que c'était septembre dernier ou octobre dernier, je m'en rappelle. On s'est tellement toutes mis là-dessus, l'équipe. Marc-Pierre avait déjà signé, je pense, 27 CF en deux semaines avec ça. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait pas rapport. J'étais là, après, tu sais que j'en parle, j'ai ma vignes dans le front. Non, mais on dirait que je ressens l'émotion de l'année passée quand ça a arrivé. C'était comme, mais je ne sais pas à quel point, si c'est parce qu'on a fait, OK, on a un outil puis on le prend. Ici, c'est tant que ça, les tâches. Puis comme tu dis, là, on vient de sortir celle-là puis on dirait qu'on est excités. On a le tout à faire puis je pense qu'il va y avoir des résultats. Mais reste que, moi, ce que je pense de cette tâche-là, je trouve qu'elle est un peu plus sur le développement personnel, lire un livre, bouger. Je pense que reste qu'on peut juste... Moi, je pense que je les jume, moi, je les ferais à ma façon avec ce que moi, je me sens le plus à l'aise. J'ai le goût de m'en travailler une. Tu vois, ça m'en craint, mais de, OK, je vais en faire une avec qui, qu'est-ce que moi? Mais c'est génial. C'est parfait, mais exactement. Puis c'est ça que je dis aux filles. Puis la KPI qui est déjà sortie, là, tout le monde l'a mis à son image. Mais c'est important parce que je sais que c'est facile de retourner dans notre confort. On prend ça, on regarde ce qui est le plus facile, puis on les fait. Mais c'est parce que c'est important de toutes les faire. Tu sais, j'en parlais qu'il midi tantôt, il faut sortir de notre zone de confort dans le sens, si on fait juste les points qui sont hyper faciles, bien, notre business va rester exactement où est-ce qu'il est en ce moment. Fait que tu sais, il faut pousser. Fait que c'est ça. Écoutez, je pense que je voulais pas prendre plus de votre temps. On peut la faire. Si vous voulez, on peut travailler. Puis je vais juste arrêter l'enregistrement. Je voulais vraiment expliquer c'était quoi. Puis si vous voulez, on met de la musique puis on travaille. Moi, je vous quitte pour ce soir, mais je vais essayer d'être plus présente la semaine prochaine, cette nuit. Bien, il n'y a pas de problème, ma belle-marjo. Je sais que toi, c'est plus difficile le soir. On ne se stresse pas avec ça. On ne se stresse pas avec ça. Fait que de toute façon, on se parle demain midi, Marie. Oui, cool. À demain. Bye! Bon, fait que je vais arrêter l'enregistrement. C'est parti.